Je m'appelle Bamamadou Khalidou, je suis professeur habilité à diriger des recherches en lettres modernes francophones à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Nocchotte en Mauritanie. Alors, sur ce projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale mauritanienne, je fais partie de ceux qui pensent qu'il a un déficit énorme. D'abord, sur au moins deux points. Le premier, c'est que ce projet de loi, si on peut se réjouir du fait qu'il prévoit l'introduction des autres langues nationales, à savoir le poulard, le solinqué et le wolof dans le système éducatif, on peut également lui reprocher le fait de nous ramener en arrière quant à la question de l'expérimentation de l'enseignement de ces langues nationales. Je rappelle qu'en 1979, il avait été décidé par décret de procéder par une expérimentation de l'enseignement des langues poulard, solinqué et wolof afin de les introduire dans le système éducatif. Dans ce cadre, il avait été créé un institut des langues nationales qui avait entamé cette expérimentation. Expérimentation qui a eu lieu et qui a réussi. La preuve de cette réussite se trouve dans deux rapports. Le premier rapport a été fait par le Breda, le bureau de l'UNESCO qui était basé à Dakar, qui est venu ici en mission d'expertise et qui a fait un rapport en 1983. Le deuxième rapport a été fait par le ministère de l'éducation nationale mauritanienne lui-même. Les deux rapports sont concluants. La réussite était presque totale. Pour donner un indicateur, le taux de réussite des classes expérimentales situées dans le monde rural était tourné entre 75% et 85%. Et le taux de réussite dans les centres urbains allait jusqu'à 94%. Alors, lorsque le projet de loi d'aujourd'hui impose encore une nouvelle expérimentation, de mon point de vue, c'est parce que derrière, il y a Anguissou Roche, ils ont probablement l'intention de couillonner l'opinion mauritanienne en nous ramenant à une nouvelle expérimentation pour, au bout de quelques années encore, probablement nous dire que finalement l'expérimentation n'a pas réussi et que l'on ne pourrait pas introduire les langues. Et ça, je trouve que c'est un recul. L'expérimentation ayant eu lieu et réussie, notamment au niveau primaire, la logique aurait voulu que l'on passe immédiatement à l'introduction de ces langues dans le système éducatif. Maintenant, l'institut doit être remis en place et poursuivre l'expérimentation au niveau secondaire parce que cela n'a pas encore été fait. Mais donc, c'est en cela que je pense qu'il y a véritablement Anguissou Roche. L'autre déficit majeur de ce projet de loi, c'est qu'il ne prévoit pas très clairement, il aurait pu donner une orientation en disant qu'à terme, ces langues doivent être officialisées au même titre que l'arabe. Parce qu'encore une fois, je le dis, et c'est ma conviction, il n'y a pas d'égalité citoyenne. Il ne peut pas y avoir d'égalité citoyenne en Mauritanie s'il n'y a pas une égalité des langues et une égalité des cultures. Or, l'égalité passe par l'officialisation de toutes les langues mauritaniennes. C'est-à-dire qu'une langue comme le poulard, le sonique ou le wolof qui se retrouvent seulement confinées dans les domiciles et qui ne peuvent pas être utilisées dans les cercles officiels, donc dans le monde du travail, ce sont des langues qui sont appelées à mourir. Et cela, je pense que c'est un déficit énorme et ce n'est pas du tout acceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada